soyez salués et bonne arrivée les titres nous commençons cette vidéo en vous donnant l'actu des titres donc il s'agit de quoi dans cette vidéo nous allons vous lire donner les titres alors le premier titre le premier point c'est côte d'ivoire municipal yopougon simone et iv contre son fils michel bagot point 2 ces pays si ce n'est pas moi c'est qui troisième point d'hiver donc nous allons nous poser des questions à moins de 30 secondes vous êtes 44 personnes montez le mec qui fait grimper le mec qui nous allons parler nous avons de quoi à dire ça fait un moment il a laissé un jour passé un ou deux jours passés en tout cas je suis là je suis là je je me porte bien par la grâce de dieu bien sûr et je pense que vous aussi vous portez bien alors s'il vous n'y aille pas big up à toi soit salué depuis ta position j'ai dit un big up à dube au crew big up à toi big up à jean de la croix quadio big up à qui d'autre qui est arrivé encore au dit quoi si big up à toi big up à stone netto bonne arrivée boue à boue et karim soit tout salué merci à vous de partager pendant qu'on y est il faut partager partager pour que le monde entier puisse avoir cette vidéo claudine claudine la mer big up à toi ma mère j'espère que tu vas bien bisous à toi voilà j'espère que tu vas bien donc il faut partager elisa yaouré big up à toi astu konan big up à toi bon arrivée à vous sachez que je suis en joie je suis content de vous voir je suis très heureux de partager ce moment avec vous guen au seni guen au seni big up à toi merci à vous de vous connecter massivement et ensemble nous allons décortiquer l'actualité toti benedictus big up à toi merci merci de partager merci de continuer à pomper les coeurs montez le mercure voilà à moins de 30 secondes vous étiez déjà 44 ça commence à être lent mais il faut continuer à partager pour que ça monte voilà voilà vous êtes venu un coup un coup comme ça et puis ça ça ralentit nguessant big up à toi nguessant jérôme beau bonne arrivée gossé alexis saki merci à vous nous attendons j'ai commencé à 20h20 nous sommes à 75 personnes il faut atteindre les 100 personnes nous allons commencer le sujet étant d'actualité le sujet étant important le sujet le sujet est un sujet dont il faut parler ou du moins les sujets sont des sujets importants donc il faut aller il faut aller il faut aller ok si tu vas bien la mer c'est tout ce qu'on demande à dieu que tu aille bien alors comme je vous disais tantôt il faut partager n'étrenez pas il faut partager il faut partager allez-y partager partager pour que ça aille dans tous les groupes partout 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 ça peut aller voilà partager partout afin que vous puissiez permettre aux autres de venir regarder ce direct moi je suis en train d'envoyer ça dans une bosse des gens voilà il y en a qui sont déjà là mais il y en a qui sont pas sur ce direct donc j'envoie quand même voilà au cas où vous allez prendre ce direct en cours donc voilà nous allons aborder le premier point je vais pas je vais pas être long voilà donc vous êtes 89 j'attends que vous montez le mercure partager pomper n'arrêtez pas de pomper les coeurs les gars mes commandos mes commandos il faut pomper continuer c'est une équipe au voilà c'est une équipe au du comité des sages un du comité des sages de la section avoir domino du 93 centre soit salué elle aussi acquis si jean madou du comité des sages du de la section avoir domino du 93 centre est présente donc voilà les membres de ma section sont présents donc les membres de ma section sont présents il faut partager n'attendez pas voilà là on a atteint maintenant les 104 personnes à 23 il est 20 23 on a atteint les 100 personnes merci de partager appelez tous les autres dites-leur que nous sommes là voilà depuis ouagadougou rose yameogo bigo patois je salue tous mes amis de waga ib je n'ai pas encore commencé à parler d'ibraim coulibali et ibrahim traoré pardon pas ibrahim coulibali ibrahim traoré parce que et pour le moment je suis concentré sur certaines choses qui se passent en côte d'ivoire mon président le président laurent bagbo a été acquitté voilà il est rentré en côte d'ivoire il a créé son parti le ppac i on a demandé à ce que le ppac i participe aux élections à toutes les élections les élections municipales les élections régionales les élections législatives qui sont déjà passées et l'élection présidentielle de 2025 alors aux élections législatives le président laurent bagbo a présenté les candidats et parmi ces candidats c'est à dire le parti a désigné des candidats et yopougon a été un prix entre les mains du pdci et du ppac ii celui qui a géré celui qui a été élu pour le compte du ppac ii c'est michel bagbo et celui qui a été élu pour le pdci il s'appelle dia ou fouet lorsque les élections se sont bien passées et que nous avons été heureux de voir le pdci l'alliance se mettre en marche et que le pdci et le ppac ii a raflé les élections à yopougon nous avons applaudi nous étions heureux lorsque nous avons parlé des municipales alors à partir des municipales il ya il ya un mai et à partir des municipales il faut aimer une seule personne et les agents mais je sais pas jusqu'à combien mais je pense que c'est jusqu'à 5 à juin mais qui veut être à juin qui veut être mais le ppac ii a présenté michel bagbo michel bagbo a tous ses chances d'être mais nous avons dit nous donnons notre coeur notre foi notre force notre vote à michel bagbo dia ou fouet a dû a dit que à tant que pdci lui il compte qu'on appelle il connaît ses chances il connaît comment faire pour gagner donc lui il part aussi pour gagner une fois j'ai partagé un meeting de dia ou fouet et quelqu'un m'a posé la question mais pourquoi un il ya division entre michel bagbo et dia ou fouet au niveau des yopougon et toi tu patins le meeting de dia ou fouet bon j'ai pas répondu à la personne parce que moi même j'ai peut-être confondu on va dire un entre entre greffes il ya peut-être confondu les législatives et les municipales dont j'ai pas répondu à la personne parce que je savais pas quoi dire vu que je ne savais pas ce qui se passait réellement sur le terrain au niveau de yopougon et j'ai cru comme je vous dis que c'était à rang serré que les deux à la partie aux directions municipales mais quand j'ai appris que les deux étaient chacun de son côté alors je n'ai pas regretté d'avoir partagé le meeting de dia ou fouet parce que je partage aussi pour michel bagbo mais ça m'a je me suis compris que je devais me concentrer sur le candidat du ppac ii mais en même temps je disais à ceux qui voulaient forcément que je j'aménage mon temps pour parler seulement du ppac ii et des élections municipales je voulais j'ai décidé de leur dire que ce n'est pas eux qui traçait mon programme moi j'étais pas communiquant des candidats du ppac ii parce qu'ils sont nombreux pour qui je vais communiquer pour qui je vais pas communiquer donc je voulais pas rentrer dans ça les amis la connexion est un peu bizarre ici parce que je regarde sur mon téléphone je vois que mon deuxième téléphone je vois que la connexion est bizarre ici et sur le téléphone le téléphone sur lequel j'ai fait le direct il ya une seule barre et ce n'est pas normal donc ce que je vais faire c'est de trouver un endroit tranquille vous fait bon allez il va bouger je vais bouger à quoi deux mois une minute il va quitter ici là parce que c'est pas normal que virer qu'est ce qu'il a foutu attendez il voit une place là bas je vais aller là bas voir parce que ici il n'y a pas de connexion voilà donc permettez moi de déployer le téléphone on n'est pas mais fait verbaliser par la police parce que je vais bouger voilà je vais bouger non attendez mais cacher ça comme ça et puis il va bouger allez c'est parti il faut que je vais bouger il doit libérer doit libérer mes mains pour bouger allez c'est parti voilà attendez je vois une belle place là et espère que là bas il aura connexion voilà j'espère que ici il aura connexion sinon je me mets à ma place habituelle j'ai ma place habituelle mais ma place habituelle est occupée c'est pour ça que je suis allé m'asseoir dans la voiture les amis je vais déposer pour faire la manoeuvre voilà place habituelle pendant que j'ai pas de ça c'est occupé encore non je suis trop foyer et à comment j'ai déjà vu un chauffeur comme moi est ce que vous avez déjà vu un chauffeur comme moi j'ai fait comme on appelle j'ai fait mon créneau avec une main et puis bien garé en plus à vos ou vous faites avec un doigt un bon bon moi j'ai fait mes pieds avec un pied ah ouais bon peut-être il est handicapé bon ça se comprend peut-être voilà mais sinon fait avec une main il faut être régulier pour le réussir voilà ici à combien ouf ici c'est plein c'est bon ici la connexion est bonne voilà tu vois ici la connexion est bonne donc merci je suis bien garé non je suis un pro du volant ça ça ment pas même moi mais je connais ça voilà avec une meilleure garée propre sans défaut sans cogner même sans toucher même à le trottoir bref on revient donc comme je disais voici ce qui s'est passé au niveau de comment on appelle la balle voyez ce qui s'est passé au niveau attendez je vois que l'image un peu sombre je vais chercher un truc un peu plus propre non non ça c'est encore plus sombre encore laisse ça c'est pas ça voilà et ça 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 rend mes lèvres rouges j'essaie de mettre un peu de filtre pour mettre la lumière parce que c'est un peu sombre bon je vais revenir à mes amours parce que là s'il prend le temps de chercher je vais pas quitter ici c'est mieux comme ça ou pas est-ce que c'est mieux comme ça c'est un peu plus lumineux par le coin sombre là donc oh la la non non ça a rougi mes lèvres et c'est vrai que j'ai un peu les lèvres rouges mais j'ai pas j'ai pas non plus j'ai pas non plus les lèvres aussi rouges que ça voilà je laisse comme ça c'est bon bon allez on continue donc je disais tantôt que nous avons comme ça c'est bon moi j'ai changé voilà nous avons décidé attendez j'ai bloqué un mouton d'ado qui est là voilà nous avons nous avons alors décidé que michel bagbo aille faire comme on appelle qu'il aille faire les élections municipales et qu'il gagne c'est ce que le mot d'ordre que le président laurent bagbo a donné qu'il aille et qu'il gagne donc michel bagbo se présente à yopougon pour gagner dia oufoué se présente pour gagner aussi mais il n'y a pas de soucis nous sommes en campagne ou en pré campagne dans cette pré campagne là pourquoi j'en parle parce que j'ai dit que je n'allais pas être le communicant des candidats mais je suis pépé à cei donc de temps en temps je peux parler d'un candidat que je connais ou voilà mais ce n'est pas on m'a pas envoyé pour faire meeting donc savez pour faire communication pour les candidats voilà c'est moi et moi seul qui décide de quel candidat je veux parler de quand est-ce que je veux parler de ce candidat et de quoi je veux parler exactement donc à ce qu'il contient michel bagbo comme on m'a interpellé on m'a dit pourquoi je n'ai pas pourquoi je ne parle pas de ça parce que simone et iv babo a choisi dia oufoué et moi je ne parle pas de ça donc j'ai dit à mes comment on appelle à mes à mes followers j'ai dit je vais en parler je vais en parler parce que c'est pas normal effectivement que le soutien de simone et iv et partent du côté de dia oufoué oui parce que d'autres sont partis dans le côté affectif effectivement simone et iv babo et a été la mère adoptive des comme on appelle de michel bagbo donc à yopougon là c'est simone et iv dame simone et iv et notre maman si elle décide de ne pas choisir un candidat c'est son plein droit si elle veut pas choisir accompagner son fils parce que elle a un amour fou pour l'opposé comme on appelle l'adversaire de son fils y'a pas de soucis ça se comprend voilà c'est compréhensible y'a pas de soucis mais choisir l'adversaire de son fils au détriment de son fils parce que nous disons son fils nous touchons ce côté affectif parce que ce côté affectif normalement devait primer parce que politiquement désormais ils sont adversaires donc le côté affectif devait primer c'est à dire simone et iv a élevé michel bagbo quand simone et iv élève un enfant comme michel bagbo il n'y a pas d'ancien enfant il n'y a pas d'ancienne maman il n'y a pas d'ancienne maman il n'y a pas d'anciens enfants et je ne sais pas ce qui s'est bien passé pour que simone et iv choisissent un le candidat l'adversaire de son fils je ne sais pas ce qui s'est passé mais quoi qu'il encore quoi qu'on dise quoi qu'il se soit passé la mère reste la mère c'est à dire ou bien tu choisis personne et puis tu te mets dans ton coin parce que tu es fâché à ton fils tu ne choisis pas mais tu choisis pas son adversaire mais quand tu choisis son adversaire quand tu vas à un meeting de son adversaire quand tu tu soutiens son adversaire quand tu donnes ton aval à son adversaire forcément ça va jaser forcément tout le monde va en parler forcément des questionnements vont se vont vont passer beaucoup vont se poser des questions et ils vont des gens vont se dire que tu as tu es aigri contre le petit parce que son père t'a laissé voici ce qui va ressortir c'est pour cela qu'il faut éviter de se mettre dans cette posture là et il y en a qui ont commencé à comprendre et dit que mais attends si tu allais jusqu'à faire ça c'est que c'est grave la prochaine étape ça sera quoi c'est quoi la prochaine étape c'est quoi la prochaine étape donc pour moi simone et iv si elle ne devait pas si elle ne voulait pas soutenir son fils elle ne devait pas se présenter aux côtés de son adversaire parce qu'il y en a qui dit oui mais il n'y a pas eu de voilà ils n'ont pas signé des documents officiellement il n'y a pas eu de elle n'est pas aller pour faire réellement la campagne il y a eu une discussion il y a eu une rencontre et puis voilà et d'autres même disent que c'est c'est dia ou fait qui a respecté simone parce qu'il allait la voir il allait lui présenter sa candidature à yopougon et tout donc c'est elle oui ça peut se dire comme ça c'est pour ça que j'ai dit elle-même elle devait dire dia ou fait que je ne peux pas en tout cas c'est au dessus de moi parce qu'il n'y a pas d'ancien fils que que soit ton enfant ce sont les mères qui disent ça les mamans laquelle soit adoptive ou une maman rire une maman biologique les mamans sont toujours restés les mêmes même si elle est adoptive elle te prend toujours comme son enfant elle a toujours ce 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 côté un ce côté de merle ça manque pas c'est là ça est là ça est là et donc moi je voudrais dit aux gens évitons éviter éviter pas évitons éviter de vous mettre dans une posture d'agression verbale éviter ça éviter ça c'est pas bon voilà c'est pas bon sortez des injures sortez des 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 voilà arrêtez de casser les choses voilà arrêtez de casser les choses michel bagbo au niveau de yopougon il va gagner avec ou sans le soutien de simone et yves bagbo il faut marquer ça écrivez ça aujourd'hui pomper les coeurs je répète michel bagbo à yopougon va gagner avec ou sans le soutien de simone et iv et donc il faut marquer ça quelque part il faut marquer ça parce que les gens n'ont pas compris ne faites pas de ça une histoire là ne l'insultez pas ne l'attaquez pas non 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 vous savez ce n'est pas pour injurier je pense ce n'est pas pour insulter les femmes et puis je n'ai pas vocation à insulter les femmes ou à diminuer l'intelligence des femmes mais souvent il ya des il ya des il ya des activités où il ya des postes où des postes qui sont je ne suis pas discriminatoire et pas des propos discriminatoires mais je veux dire il ya des postes où il faut éviter de mettre une femme parce que si tu mets une femme à ce poste là quand elle ira à la maternité quand elle ira elle va prendre grossesse elle pourra pas trop se concentrer sur le travail qu'elle doit faire ou bien quand émotionnellement elle et son mari vont se prendre la tête quelque part là bas ou bien si elle est mal mou quelque part là bas elle est capable de revenir mais ça dans l'émotion et se comporter comme elle veut au service et du coup il faut faire attention voilà c'est pour ça que d'autres ont peur d'autres refusent de comment on appelle de de mettre des femmes des femmes à des postes stratégiques voilà parce qu'on parle des postes stratégiques c'est vraiment des postes où si toi même tu sais que tu as mis une femme tu es sûr que c'est une femme garçon voilà et quand on dit femme garçon c'est à dire sans maternité sans mari voilà et qu'elle est formée dans un truc où elle même t'as dit elle n'a rien à perdre elle n'a rien à gagner voilà à ce moment là tu peux le faire mais on a vu la simone et iv est cette dure qu'on nous a présenté cette dure qu'on a connu cette dure du combat politique un arc à casser le rythme avec certaines positions c'était une prise de position dans cette c'est un propos même qu'elle a utilisé qui a qui a qui a fragilisé tout le monde tout le monde les gens sont dit mais attends c'est pas elle la grande dame que nous on connaît les amis il faut monter le mercure vous êtes à 480 continuez à pomper les coeurs voilà on l'a on la respecte tellement dans ce combat là que on peut pas penser on peut même pas s'imaginer qu'elle puisse descendre à cause d'une affaire d'émotion et puis descendre à un certain niveau vous comprenez donc ça on se pose des questions on se pose des questions voilà on se pose des questions c'est pour ça que j'ai dit que ne partez pas l'attaquer vous êtes 500 il faut continuer à monter 505 monter le mercure donc on ne peut pas continuer à l'attaquer ou l'insulter non éviter ça éviter ça moi dans mes propos je l'ai jamais insulté je sais qu'il ya ces partisans qui viennent sur mes directs et quand je vais parler d'elle vous ne pouvez pas laisser cette femme là tranquille elle vous a fait quoi même cette femme là même vous pour pas la laisser tranquille on peut pas la laisser tranquille et toi qui viens dit il faut laisser la forme la tranquille est ce que tu es normal la femme là elle est politique c'est plus c'est pas une simple femme c'est une femme politique elle a créé en plus sympathie politique donc quand tu es adversaire politique là attends toi qu'on va parler de toi ce n'est plus une affaire de sentiments ce n'est plus une affaire d'amour ou amour la main sainte elle est son ex mari le président laurent bagbo voilà ça s'est gâté se sont séparés le divorce est prononcé on parle plus d'amour là on parle on parle clairement de la politique ils vont pas de la politique qu'est ce qui s'est passé où elle va désormais est ce que demain elle compte applaudir les les comment on appelle les bourreaux ou elle compte s'opposer aux bourreaux est ce que demain on est capable de se retrouver pour comment on appelle comment on appelle on est capable de se trouver et faire alliance pour pouvoir arracher la côte d'ivoire à draman ou atara voici les questionnements qu'il faut se poser donc sortez dans cette histoire de non laisser la femme la tranquille on peut pas la laisser tranquille parce qu'elle est politique c'est pour ça que j'ai dit à toute personne politique qui veut parler des dames simone et ivy parler d'elle dans le respect parler d'elle dans le respect comme une opposante comme une adversaire politique mais pas comme quelqu'un qu'il faut comme on appelle qu'il faut chosifier qu'il faut insulter qu'il faut traiter de tous les noms non éviter ça parce que je vous avais dit pour tous ceux qui me suivent il ya longtemps vous savez de quoi je suis en train de parler les amis pompez les coeurs pompez les coeurs pompez les coeurs oui bedel bedel jean was bedel oui c'est possible jean hug mais c'est bedel qui a posé les questions mais je veux saluer jean hug ici les amis le l'alliance pdc i ppac i est possible on ne propose on se pose pas la question à cause de jeu pourquoi il faut pas vous poser la question à cause de jeu pour un par rapport à quoi pourquoi vous posez les amis le direct est signalé la voici voilà pompez les coeurs pompez les coeurs le direct est signalé c'est en train de descendre on était on était presque à 560 70 là bas on est en train de descendre à 400 encore pourquoi pompez les coeurs voilà je vais bloquer banni un chien voilà du rda il vient de le banni comme ça prochainement il va l'écrit sur les murs de son groupe donc cher ami voilà que j'ai dit que elle est politique donc à tant que adversaire politique il faut l'attaquer dans la politique et dans la politesse évitons éviter de lui manquer du respect voilà c'est son choix tel a décidé de ne pas choisir michel babo il n'y a pas de soucis mais qu'est-ce que nous michel babo propose et qu'est-ce que dia vous propose michel babo se promène de quartier en quartier on ne voit pas en train de partager 500 mille ici à une association à chaque famille on ne le voit pas en train de donner quoi que ce soit vous savez la politique là la politique il faut savoir la faire il faut rentrer dans le coeur de ce que tu veux gouverner il faut rentrer dans le coeur de ce que tu veux gérer ce que tu veux diriger là il faut rentrer dans leur coeur comment rentrer dans leur coeur il a regardé son papa il était à côté de son papa le président mâcher il a vu comment son papa a abordé des familles est rentré dans des villages est rentré dans des coups dans les hameaux il a approché des gens il a fait du pote à pote du bouche à l'oreille le président jean babo a mis une stratégie en place qui a très bien marché son fils le sait parce qu'il était vivant il n'était pas en europe quand son papa faisait ça il travaillait il était à côté de son papa il a vu toutes les démarches de son papa il sait comment aborder à yopougon il fait du du corps à corps avec les habitants de yopougon et les habitants de yopougon aime ça si michel babo est le fils de babo et qu'il n'avait pas le charisme et que il n'avait pas de projet il n'avait pas comme on appelle un programme sur pour eux pour comment on appelle pour les habitants de yopougon ils n'allait pas le choisir il n'allait même pas l'écouté il n'allait pas l'écouté j'allais pas dit comme c'est bago comme c'est fils de babo non il n'allait pas dit comme c'est le fils du président de l'oran babo on va l'écouter non vous connaissez yopougon et vous connaissez en côte d'ivoire ce n'est pas comme en france on fait l'hypocrisie où on parle dans l'hypocrisie où on soutient dans l'hypocrisie là c'est pas comme ça en côte d'ivoire là quand tu fais surtout les jeunes de yopougon quand il te veut pas il te veut pas ils sont pas hypocrites quand il te veut pas ils te veulent pas ils te veulent pas voilà mais ils ont compris que michel bago fait du corps à corps et il ne distribue pas l'argent parce qu'il a ramassé l'argent quelque part non faites attention aux gens qui viennent donner l'argent à tout va fait attention ils sont en train de vous donner ce qu'ils vont ce qu'ils devaient faire pour vous ce qu'ils devaient faire pour vous dans votre ville c'est ça dans votre commune c'est ça ils sont en train de vous donner en argent ils vous donnent trente mille cinquante mille cent mille cinq cent mille mais après ça là c'est fini quand ils vont prendre le le pouvoir dès qu'ils seront mais ils vous seront élus mais ils vont maintenant se rembourser d'abord ils vont se rembourser d'abord avant de maintenant chercher même à construire un petit pont en bois quelque part pour dire qu'ils ont travaillé à michel bago le président laurent bago a dit à tous ceux qui seront élus ppac de s'occuper de la jeunesse de mettre 4 au moins 80 % des jeunes dans dans la mairie au moins 80 % de jeunes dans la mairie le maire ppac qui ne le fait pas il sera rappelé à l'ordre et fait confiance au président laurent bago quand il le dit comme ça donc je pourrais au courant que le fils a dit que les jeunes de yopougon doivent travailler dans les usines de yopougon rien à faire zone industrielle c'est pas là pour quelqu'un qui a cocody quelqu'un qui est à bobo quelqu'un qui est à washington non zone industrielle de yopougon est d'abord là je dis bien d'abord et d'abord là pour les jeunes de yopougon tous les jeunes de yopougon quand on va les introduire dans les usines là vous allez voir le chômage va baisser à yopougon on va transformer yopougon à une ville une ville attractive on va transformer yopougon quand j'ai dit on j'ai pas du ppac on va transformer yopougon à un quartier une commune qui sera plus comme les communes dans parce que yopougon est un pays dans un pays yopougon il ya au moins deux millions de personnes au gabon gabon qui est un pays là il ya deux millions de personnes vous comprenez yopougon là il ya l'eau donc pour même le port bateau peut venir accoster là et michel babo c'est tout ça et dans le plan du président laurent babo il y avait tout ça et quand on dit yopougon de babo babo peut pas regarder son fils à yopougon le laisser faire du n'importe quoi ne pas travailler pour la population de yopougon le président laurent babo peut jamais accepter ça vous comprenez donc nous sommes très sûrs et très persuadés que yopougon sera transformé mais au delà de yopougon toutes les autres zones où le ppac et ses zones là seront comme on appelle vont c'est vont être transformé transformé pour la population bien sûr transformer pour la population donc vous voyez le pdc et le ppac et l'alliance tient faut pas que les gens ce sont les rd là qui sont interdits est ce que ça va tenir est ce que ça peut tenir est ce que parce qu'ils voient d'un mauvais oeil l'alliance pdc et ppac et ça ne les arrange pas à la sandraban ouattara a utilisé cette alliance pour dire que c'est lui qui a eu la majorité à la présidentielle au deuxième tour vous comprenez il s'est appuyé sur cette alliance aujourd'hui on lui a arraché cette alliance il n'a plus la laval de bédier il n'est plus un dans le sillage de bédier il a compris que il doit se battre avec son rh dp là mais son rh dp ne pèse rien à la sandraban ouattara c'est que son rh dp là ne pèse rien et donc il peut pas arriver quelque part avec ça donc qu'est ce qu'il fait ils veulent diviser pour mieux régner comme d'habitude comme ils savent le faire est ce que henri qu'on a bédier va laisser oui regardez à dalois le 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 comment on appelle le vp c'est phane qui prêt il a les moyens aussi il soutient aussi la couvert les habitants de dalois il se bat pour ses habitants de dalois mes chers amis il ya son doyen qui est là dj madi dj madi dit ah il est encore là et qu'il n'est pas encore il n'a pas encore laissé un le pouvoir aux jeunes il n'a pas encore laissé donc le pdc et le ppac ii se sont attendus là bas ils ont ils ont décidé de laisser ils ont décidé de laisser comment il s'appelle le doyen dj madi devant au conseil régional et son petit c'est fait qu'il pourrait le suivre si c'est fait qu'il était dans l'orgueil pour dire non on va se battre on va aller à rand dispersé on va pas gagner on va pas gagner à dalois mais aujourd'hui le pdc est sûr à 100% de rafler les voies à gagnoua et à dalois pardon et c'est très important c'est à saluer c'est à féliciter il faut le faire mettez des coeurs pour stéphane qui prêt dans l'humilité il a accepté de laisser son doyen un pour ne pas qu'il y ait une division là bas mettez des coeurs mettez des coeurs mettez des coeurs soit salué stéphane qui prêt pour ton pour ce que tu as fait pour ce que tu fais parce que le fait malgré les aides que tu as envoyé à tes parents que tu as apporté à tes parents tu as décidé de te retirer te mettre pas te retirer mais te mettre derrière parce que c'est ça aussi c'est ce qu'on doit dire il s'est pas retiré pour dire c'est bon moi comme on dit le pdc il n'a qu'à être devant moi je m'en vais je laisse comme ça non il va être dans la campagne il va accompagner le doyen djie madi et ils vont rafler les voix au niveau de dalois parce que quand le président enric ou nabedi est parti voir le président laurent bagbo il lui a dit des choses ils se sont parlé quand le président de la bagbo était en belgique il veut dire michele gondo yasson cross quand le président laurent bagbo était encore là bas en belgique à bruxelles le président enric ou nabedi est parti là bas ça je vais parler de ça dans le deuxième point je vais reparler de ça dans le deuxième point donc pour avancer sur ce point de yopougon n'ayez crainte arrêtez de vous faire beaucoup de machination dans la tête vous êtes 633 636 monter le mercure continuer de pomper on va parler 640 oui continuer de monter vous comprenez on ne peut pas comprendre vous ne moi je comprends pas vous n'avez pas à vous soucier il faut seulement aller voter c'est ça parce que si tu veux te plaindre si tu veux discuter si tu veux aller faire réclamation ou dit réclamer ta victoire il faut avoir il faut il faut que tes partisans un soit aller voter massivement mais si vous ne partez pas voter comment vous voulez qu'on se batte pour ça donc il faut aller voter déjà c'est un premier point il faut aller voter donc après ce point je j'attaque pour dire pour conclure sur ce point de yopougon michel bagbo michel koudou bagbo le fils du père mais michel bagbo qui est un cadre du parti du ppac i michel bagbo a fait ce chemin il a fait sa route michel bagbo a des traces qu'il a laissé derrière lui il s'est battu il s'est battu comme un beau diable il n'a jamais suit donc regardez son père était dans les difficultés mais michel bagbo était là il n'a pas fait michel bagbo fait partie des personnes parce que les gens disent si mon neivet était là on a attrapé si mon neivet auprès de bagbo ils l'ont frappé ils l'ont matraqué mais le l'autre qui était là aussi s'appelle un michel bagbo il n'a pas fait michel bagbo n'a pas dit il faut que je suis pour protéger ma vie il faut que je suis pour sauver ma vie parce que mon papa là dans la politique où il est là on est capable de le tuer dedans michel bagbo était prêt à mourir auprès de son père ils l'ont frappé ils l'ont tapé ils l'ont blessé ils l'ont traîné ils l'ont humilié ils l'ont déshabillé michel bagbo était là il n'a pas fui il n'a pas fui et je pourrais lui est reconnaissant pour ça pour son endurance pour sa dignité pour la fierté que je pourrais que michel bagbo porte je pourrais on peut pas le lâcher je pourrais on peut pas les lâcher c'est vrai ils vont en disperser mais ça ne va pas donner de pouvoir à bitogo non faut pas il va rêver et ne vous n'est vous en faites pas ne vous en faites pas bitogo aura quelques voix parce que des personnes qui sont assoiffées d'argent qui ont faim vous êtes 700 monté continuez de monter le mec des personnes qui ont fait bitogo partage l'argent mais cet argent là cet argent là il partage ça pas parce que c'est son argent non c'est pas son argent c'est l'argent du sang des innocents je répète c'est l'argent du sang des innocents des ivoirois et des ivoirins sont morts pour que bitogo là y est l'argent l'argent qui vient vous donner là c'est parce que michel bagbo a dit prier dessus avant de prendre si vous êtes trop coincé sinon l'intérêt serait de ne même pas toucher de ne même pas prendre c'est à dire la meilleure solution serait de ne pas toucher à cet argent mais si vous êtes trop affamé si vous êtes trop dans la galère si vous avez trop faim prenez l'argent là et prier dessus prier dessus parce que c'est l'argent maudit c'est l'argent du sang des innocents cet argent là est passé dans le sang ce n'est pas t'acheter des sangs mais dans le spirituel les innocents qui ont été tués pleurent et ça coule sur cet argent donc ne touchez pas à cet argent si vous êtes vraiment trop faim alors vous pouvez toucher mais prier dessus prier dessus pour ne pas que ça transforme votre décision et que vous puissiez dire je lui suis redevable maintenant parce qu'il ya quelqu'un qui m'a appelé qui m'a écrit sur whatsapp une personne que je connais qui vit à yopougon vous savez que j'ai vécu un an yopougon quand même il ya une personne qui est à yopougon qui m'a dit ah faut vite faire une vidéo parce que à yopougon ici y'a quelque chose qui se passe bitogo qu'est ce qu'il fait et il appelle les associations il leur distribue l'argent mais quand il leur distribue l'argent qu'est ce qu'il fait il demande à ces associations là avant de vous distribuer l'argent vous devez donner la photocopie de vos pièces d'identité vous devez donner la photocopie de vos cadres d'électeur il doit voir les deux pièces d'identité cadres d'électeur vous comprenez pourquoi parce que en 2010 en 2010 je vous explique en 2010 quand il ya eu élection présidentielle vous savez ce qu'ils ont fait les pro rdl les spécimens vous voyez les duplicata les spécimens les documents de vote les fiches de vote les bulletins de vote voilà les bulletins de vote que les gens je suis en train de casser les dalles voilà je casse les dalles pour que vous puissiez comprendre donc partager mettez des coeurs vous êtes 730 continuez à monter le mec les documents et les spécimens qu'on prenait pour apprendre à voter aux populations pour leur montrer comment voter comment il faut apprendre à voter ces spécimens se sont trouvés se sont retrouvés dans les urnes ils ont pris ces spécimens à bouaké ils ont emmené ces spécimens à odienne ils ont emmené ces spécimens à corogo dans le nord de la côte d'ivoire et ils ont fait voter les gens en 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 leur disant qu'on vous apprend à voter mais en réalité les spécimens se sont retrouvés dans les dans les urnes on vous apprends à voter donc on te fait signer on t'apprend on dit faut cocher ici et les vieilles la cocher les vieux la cocher les gens qui ne savaient pas comment voter cocher vous comprenez et eu cocher 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 et tout ce qu'ils ont coché là ils ont pris ça au lieu d'après jeter ça ils ont pris ils ont mis ça dans les urnes vous comprenez donc c'est pour cela que ça étonnait les gens parce que les mêmes le document qui a été trafiqué le spécimen qu'ils ont pris pour apprendre à voter aux gens et puis les gens ont voté puis ils ont pris pour mettre dans les urnes les mêmes qui ont qui ont appris à voter là ne sont pas restés à la maison ils sont venus le jour du vote voter encore donc vous vous avez compris que dans un dans une ville où il ya eu comme on appelle il ya eu vingt trois mille inscrits où il ya eu vingt trois mille inscrits et que comme on appelle il ya eu vingt trois mille inscrits il ya eu plus de cinq cent mille votants pourquoi il ya eu cinq cent mille votants presque six cent mille votants le double et cinq cent mille votants le double pourquoi il ya eu le double parce que des gens ont utilisé les spécimens pour voter il ya eu le double parce que des gens qui avaient voté avec les spécimens pour apprendre à voter là ils sont revenus aussi le jour j pour voter donc ils ont voté presque on va dire deux fois voilà deux fois on peut pas dit deux fois parce que c'était les spécimens mais ils ont utilisé quand même leur bulletin de vote le jour j donc du coup ça a multiplié les choses voici c'est que le rhdp rds fait donc actuellement car yopougon bitogo se promène pour dire aux associations je vous donne 10 millions mais il faut me remettre vos cartes et vos fiches d'adhésion vos fiches comme on appelle